... Actuellement, nous sommes mises à toutes les infirmières libérales et les infirmiers libéraux sont mises à contribution parce que nous devons protéger l'ensemble de nos malades qui sont pour la plupart des personnes âgées, voire très âgées. Pour moi, j'ai à peu près 17 patients de plus de 90 ans et j'ai aussi des malades en traitement chimiothérapique. La difficulté, c'est d'aller chez eux sans leur apporter les germes de l'extérieur et forcément les virus qui pourraient les contaminer. La difficulté, c'est qu'en ville, nous n'avons pas de masque, nous avons très peu de gants, nous n'arrivons plus à nous approvisionner auprès de nos magasins habituels. Quelles sont les difficultés ? La question de la confidentialité qui est bien sûr respectée mais qui se pose lorsque je dois trouver un endroit où m'isoler. La continuité des suivis, la qualité du lien puisqu'il passe également par les entretiens de face à face qui aujourd'hui ne sont pas possibles et également l'accès à ces nouveaux dispositifs et à ces outils de communication. L'accès qui est plus ou moins bien accepté par les personnes selon leur choix ou selon leur aisance pour s'en servir. Pendant le confinement, honnêtement, on n'a pas fait grand grand chose. On s'est mis à faire des petits travaux histoire de faire des choses qu'on n'avait pas le temps de faire en temps normal. On fait un petit peu de livraison mais pas trop. Voilà, ce qu'on a fait surtout c'est qu'au début il nous restait beaucoup de marchandises à passer donc du coup on a fait une petite distribution aux plus démunis. Et puis voilà, puis maintenant on va à la maison travailler un petit peu, on va à la maison travailler un petit peu. Rien de fou. Je suis éducatrice dans le cadre de la protection de l'enfance. Donc pour nous il n'y a pas de confinement. Il y a un confinement professionnel. Et un confinement personnel dès que nous quittons nos horaires de travail. C'est-à-dire que les jeunes sont confinés dans leur structure d'accueil par ordre du président du département. Et que nous faisons les arrêts et retours selon un planning de travail bien établi en essayant de respecter le planning qui est mis en place en fonction des arrêts maladie ou de garde d'enfants de nos collègues. Alors justement mon activité a cessé en fait du jour au lendemain. J'ai pu conserver quelques téléconsultations même si les gens ont encore un petit peu de mal à se mettre à ce format visuel qui pourtant est très efficace car en hypnose c'est la voix qui est porteuse. Et de la manière dont je l'aborde ça marche très très bien aussi à distance. Donc évidemment ça a réduit vraiment considérablement mon activité. Je respecte et c'est ça le plus important de ne pas mettre les autres en danger ni se mettre soi-même en danger. J'ai des clients très variés, très différents. J'utilise Skype. J'utilise aussi la plateforme Zoom. Donc j'étais obligée de me former très très vite avec toutes ces plateformes chose qui n'était pas du tout évident. Et en plus de ça j'ai deux enfants un en collège, un en école primaire. Donc le collège utilise bien sûr le ENT et ProNote et l'école primaire utilise Classroom. Donc c'est énormément de temps sur les appareils, énormément de temps de formation de moi-même pour essayer de comprendre comment je peux contacter, connecter tous mes élèves chaque fois avec tous les paramètres différents selon nos clients. Le plus compliqué c'est de gérer toute la finance et toute l'économie de la société, tous les salariés, de devoir tout reporter, et surtout de ne pas savoir où est-ce qu'on va, de ne pas savoir quand est-ce qu'on va se relever de cette épidémie. Je ne sais pas du tout comment vont se passer les fins de mois, les loyers qui tombent, rien n'a changé au niveau des frais pour nous et on n'a aucune ressource, aucun moyen de récupérer une quelconque moyen d'être financée pour l'instant en tout cas. Donc on attend ce que l'État va faire, on est en train de voir, mais on croise les doigts parce que c'est vraiment vraiment très difficile. Merci. 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 Sous-titrage FR ?